Cette tige décapitée, c'était un clémentinier. Sébastien Moret y en avait planté 1600 cette année sur cette terre familiale. Un travail réduit à néant en une nuit. Entre dimanche et lundi, son exploitation a été saccagée avec des sécateurs et une minutie qui laisse pantois. C'est fait pour faire vraiment mal au portefeuille et au moral parce que c'est taillé de manière stratégique par des gens qui connaissent la valeur et qui savent comment couper un clémentinier pour ne pas qu'il repart sous la greffe. Ce mardi, voisins, confrères et élus sont venus par dizaines apporter leur soutien aux jeunes agriculteurs. Il n'y a pas de mots pour dire ce qui a été fait ici, couper un arbre. Pour un agriculteur, c'est comme abattre les bêtes pour un éleveur. C'est toucher à ce que nous sommes. Au-delà du choc, il y a les pertes, 70 000 euros. La filière agrumicole, l'eau d'arc et les chambres d'agriculture sont mobilisées. La chose la plus basique, c'est des fonds. Trouver des fonds, puisque vous avez compris les plants. Il va falloir un certain délai pour les remettre en état, les replanter. C'est au moins deux ans. Au moins deux ans. Donc des fonds pour qu'ils tiennent, pour qu'ils remettent en état la terre. commander ces plants, il faut les payer par avance. Donc on va certainement ouvrir une souscription. On va voir les modalités sur internet. Et on fera un appel aux dons publics, forcément. Sébastien Moretti a porté plainte. Une enquête confiée à la gendarmerie de Gisonac a été ouverte pour destruction volontaire en Réunion. Un délit passible de cinq ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada